Musique Voici la surprise de ce salon de Genève, la Porsche Mission Cross Turismo. On n'attendait pas, elle nous a bien surpris. Alors la Mission Cross Turismo c'est une sorte d'all road, autrement dit un break avec des atours de SUV. Regardez ici, il y a des arches de roues, une garde au sol rehaussée, des pneus pour le tout-chemin, mais c'est un modèle électrique qui découle de la Mission E. Donc le modèle électrique qui sera commercialisé en 2019. Et cette Porsche Mission E Cross Turismo, elle, elle arrivera au mieux en 2020. Musique La Porsche Mission E Cross Turismo, c'est un modèle 100% électrique, d'une puissance de 600 chevaux, autonomie 500 km. Les deux moteurs permettent d'avoir une transmission intégrale, donc un 4x4, parfait pour une vocation SUV. A bord, on retrouve l'interface de la Mission E qu'on avait vue en 2015. Donc tout est numérique, interface tactile, c'est moderne, c'est épuré, console centrale aérienne, on a de la place et aussi du carbone. L'habitacle est organisé autour de 4 places. Ça permet d'avoir plus d'aisance aux places aériennes, notamment parce que la place centrale, elle ne sert à rien. Et puis on verra, il y a une certaine modularité pour une vocation loisir. On peut transporter des VTT, on peut utiliser le comportement à bagage, comme bon nous semble. Avec la Panamera Sport Turismo, Porsche nous est habitué à la carrosserie brake. Maintenant, c'est une déclinaison SUV, ça sera commercialisé à l'horizon 2020 et ça permettra à la gamme Porsche de se décliner avec deux propositions électriques. C'est incontournable. A bientôt sur laflus.fr